Interview Farah, interview Farah, VSF. Je me nomme Farah, mon nom de famille c'est Diagne, D-I-A-G-N-E, comme vous l'entendez. Je suis là au CVD depuis 2002. Donc là, j'ai fait 10 ans ici, je connais le quartier et tout. Depuis 2002, tous les navigateurs qui passent, j'ai réussi à sympathiser avec eux. J'ai vu avec eux en parfaite harmonie, sans exception. C'est VSF qui t'a contacté ou comment ça s'est fait la rencontre avec VSF ? Comment ça s'est passé ? C'était en 2005, si je me l'appelle bien. Toi, tu étais déjà installé ici ? Moi, je me suis installé en face du CVD. En face du CVD, je tenais une épicerie là. On me disait souvent que c'était la catène d'Ali Baba. On peut y trouver tout ce qu'on voudrait, quoi. Même s'il n'y en a pas dans la boutique. Tu me dis ce que tu veux, moi je t'amène ça. Je t'amène ça, quoi. Je me démerde avec l'expérience, avec le peu d'expérience que j'ai. Parce que moi, je ne sais que faire du commerce. À bas âge, j'ai commencé le commerce. Je donne mon énergie à fond pour satisfaire ma clientèle. Avec la Voix sans Frontières, on a commencé à bosser depuis 2006. Parce qu'avant, ils prenaient leurs commandes chez Kadhi, dans les Libanais et tout. Et un jour, je me suis présenté, je leur ai dit que si vous voulez, cette fois-ci, vous me passez la commande, je vais vous faire mieux que chez Kadhi. Si vous voulez, vous me donnez une liste, vous donnez au Kadhi une liste. Je vous marque mes prix, vous faites la comparaison des prix, quoi. Tout ce que vous achetez, par exemple, à 1000 francs chez Kadhi, moi, je vais vous faire ça à 850. Et on l'a fait une fois, deux fois, ça a marché. Depuis, c'est moi qui fournis la Voix sans Frontières. Tout ce qui est alimentation, quoi. Pour toutes les missions, au fait. Même parfois, sur des papiers administratifs, avec le peu de connaissance que j'ai ici, à Dakar, j'aide aussi, quoi. Comme, par exemple, quand ils ont amené les bâtons ambulances, quand les douaniers voulaient le niquer, beaucoup d'argent, avec Jérôme, on a réussi à faire les choses qu'on l'avait dédouané en... Comment ça s'appelle encore? Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est en dérogation, c'est comme ça, là. On a obtenu une lettre, on est allé, on en a dédouané sans payer, quoi. Pour avoir une dérogation, pour ne pas payer les taxes. En fait, c'est comme ça. Jérôme Roboty, c'est lui qui avait en charge. C'est lui qui avait en charge, oui. On a fait tous les démarches ensemble et tout. C'est un gars que je remercie vivement au passage, quoi. Franchement, parce que... Il m'a beaucoup marqué, quoi. Et tous les membres de la VF... Et lui en particulier. Oui, mais lui, Max et tout. Mais Jérôme, c'est un gars, franchement, franchement, qui restera gravé dans ma tête, quoi. Parce qu'il m'a beaucoup marqué, quoi. Parce que lui, à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, sans qu'il ne l'a pas terminé, il... 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 Il me donnait des conseils au niveau de ce que je fais et tout. Il m'a beaucoup appris, quoi. Parce que peut-être... Nous, Sénégalais et vous, peut-être Français, on n'a pas les mêmes... Les mêmes idées. On n'a pas les mêmes coutumes. On n'a pas les mêmes... Les mêmes traditions et tout. Mais lui, lui, il m'a beaucoup aidé au niveau de mon travail. Franchement, j'ai bien suivi ses conseils et tout. Ça m'a beaucoup aidé dans mon travail, dans le CVD aussi. Et alors, ça a fonctionné finalement ? Ça a fonctionné vachement, ouais. C'est dans ses conseils même que je parviens à travailler avec les militares... Avec les militares français qui sont là, qui sont à la BA 160, qui sont à... À la Marine, là-bas, en ville. Je fais des livraisons un peu partout, quoi. Et là, j'essaie d'agrandir mon business. Là, je me suis installé ici. Je fais un peu tout, quoi, sans exception, quoi. Tout ce qu'on me demande, je ferai de mon mieux pour l'avoir, quoi. De l'électroménager, n'importe quoi. Donc, tu as pris cet entrepôt dans le CVD ? Là, j'ai pris cet entrepôt dans le CVD pour mieux élargir les choses. J'ai un autre entrepôt ici, à côté, à 100 mètres d'ici. Que j'amène les conteneurs et je trie, que j'amène aussi petit à petit, quoi, pour les vendre. Et alors, par exemple, tu me disais, qu'est-ce que ça peut être ce que tu vas vendre hier ? Tu me disais que tu... Hier, vraiment, j'ai fait une très bonne journée. J'ai vendu deux télés, trois frigos. En fait, même aujourd'hui, là, si tout va bien, je dois armer une maison entière, quoi. Il y a un Français qui veut... qui a déjà loué un auberge, là, à côté, à l'impasse Cordia, près de la citron verre, là, à côté. À 50 mètres de la corvette, à la gauche, là, il y a un impasse, ça s'appelle l'impasse Cordia. Et il y a un Français, là, qui a pris un très, très grand appartement, là, de trois étages, il veut faire là-bas une auberge. Et c'est moi qui s'agit de lui fournir les matelas, les frigos, les tables à manger, les microns, les télés et tout, quoi. Tout ce qui peut lui servir à l'équipé, c'est ça, quoi. Donc, finalement, en sept ans, tu t'es bien développé, quoi. Oui, en dix ans, en dix ans, quoi. Parce que là, je suis venu là depuis 2002. J'ai commencé à travailler avec la VSF, ça fait sept ans. Ça fait sept ou huit ans, quoi. Oui. Mais mes premières années ont été difficiles, quoi, parce que j'ai quitté mon village. C'était la première fois que je vis de bord, une nuit, que c'était pas mon village natal. Toi, tu viens d'où ? Je viens de Khombole, dans la région de Thiers, c'est une petite commune que les gens sont super sympas. On est tous une même famille, quoi, là-bas, au village. Peut-être, je peux dire que c'est cette éducation-là, c'est cette éducation à la base-là qui m'a beaucoup appris, quoi. Parce que moi, j'ai perdu mes parents à très, très, très bas âge, hein. Et depuis, ça fait dix-sept ans maintenant que je vis en solo, quoi, je peux dire. J'ai été marié une fois, je voyais que ça m'a beaucoup handicapé avec ce que je fais, parce que ma femme, elle était jalouse, quoi. Et moi, dans ce que je fais, là, les gens peuvent brûler de moi à n'importe quelle heure. Tu es toujours disponible ? Je suis toujours disponible. Mes deux téléphones ne s'éteignent jamais. À chaque fois qu'un téléphone s'éteignent, je peux dire, que c'est une perte pour moi. Parce qu'on peut m'appeler à n'importe quelle heure, partout, partout dans Dakar, dans Tiennes, on peut m'appeler, on me dit qu'il y a telle ou telle chose à vendre, il y a telle chose à acheter. Moi, j'achète et je revends. J'achète un peu tout, je vends un peu tout. Tout ce que je sais, que si je l'achète dans les règles de l'art, parce qu'ici, il y a trop de tentations, quoi, tu comprends ? Il y a trop de tentations. Parfois, il y a des gens que je ne connais pas qui m'appellent et me disent qu'ils ont tel ou tel ou tel à vendre. Parfois, je ne l'achète pas, quoi. Si je ne connais pas la personne, je n'achète pas. Mais j'achète un peu tout, tout ce qu'on me vend, tout ce que je sais, que je peux gagner quelque chose, j'achète. Même si on me demandait de creuser ici pour qu'on me paye, je le ferais. Parce que là, moi, je suis né pour réussir, quoi. Je suis né pour faire du business, quoi. Je ne suis pas seulement commerçant, quoi. Je suis éleveur, je suis commerçant, je suis businessman, quoi. Je suis un homme de la nature, quoi. Si je peux rendre service aussi, je rendrai service avec le grand cœur, quoi, comme je peux dire. Et tu fais en sorte d'acheter au bon prix ? Au bon prix, de revendre au bon prix aussi. Parce que si je sais que si j'achète à ce pays-là, je ne vais pas m'assortir. J'achète pas, quoi. C'est ça le monde du business, ce qu'on dit, quoi. Ouais. C'est cool, moi. Bon, merci Father. De rien, il n'y a pas de souci, on est ensemble, maintenant. À bientôt. C'est cool, ouais. Il y a un couple d'entre vous. Oui, mais... C'est du respect, c'est du respect. Du respect, oui. Ici, 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 au Sénégal, tu sais ? Non, pas par climat, tout est le Sénégal entier, quoi. Dans mon village par exemple, là où je suis né, là où j'ai grandi, même si un enfant fait quelque chose qui est anormal, la première personne, la première personne qui se présente, c'est lui qui le corrige. Tu peux vivre là-bas pendant 5 ans, tu n'entendras jamais le nom de la gendarmerie. On ne va jamais à la gendarmerie. Parce que tout se règle en famille. Comme on dit, le linge sale, c'est la vraie famille. Les adultes corrigent, les enfants, qu'est-ce que c'est ça ? Même si ce n'est pas les enfants, pour qu'ils aient une bonne éducation. C'est ça, c'est ça. Là-bas, franchement, c'est cool.